Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une crème légère de pommes de terre aux chicons et parmesan. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. On a ici 250 g de purée de pommes de terre avec des pommes de terre binge, bien sûr. 10 cl de bouillon, la crème, l'huile d'arachide, le parmesan, les chicons et le beurre. Alors, on commence par poêler nos chicons avec un petit peu d'huile d'arachide et un petit peu de beurre. Voilà. Et là, on va émincer simplement, regardez, nos chicons. Juste un petit peu de sel et on va faire sauter nos chicons. Pendant ce temps, on va chauffer la crème avec le petit bouillon de légumes et la purée de pommes de terre. Ça, on va bien mélanger avec un fouet. Voilà, on va laisser prendre une ébullition et on va arrêter la cuisson ici de nos chicons. Alors, on peut laisser bouillir pendant 2 à 3 minutes maximum. On va à peine réduire un petit peu la crème, on va lui donner un petit peu de cuisson, permettre à la purée de pommes de terre de s'imbiber avec et de s'imprégner de la crème. Et puis, on va tout simplement ensuite le mixer. Ensuite, on doit mettre dans le siphon et remplir le siphon avec les cartouches. Ne jamais mettre quelque chose de brûlant à 100 degrés dans un siphon et mettre les cartouches et essayer de sortir. Ça peut être dangereux. Donc, on laisse baisser un petit peu en température. On va arriver dans les 60 degrés. Et là, sans souci. Alors, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez vous munir d'un entonnoir. Voilà, on referme le siphon. Pointe vers le haut. On serre doucement. On est en contact. Voilà. On secoue un peu. Et alors, pour le dressage, tout simplement, regardez, un bol dans lequel on va mettre nos chicons poêlés et assaisonnés. Par-dessus, notre émulsion de pommes de terre. Regardez. Vous voyez, c'est tout crémeux. Et on termine avec le parmesan. Alors, pour les plus gourmands d'entre vous qui veulent quand même un petit peu de chicons, vous pouvez mettre des petits chicons crus sur le dessus, comme ceci. Encore une fois, et toujours, ce sont des idées qui, on le souhaite, vous donnent envie, bien sûr, de cuisiner. Et surtout, d'interpréter cette recette avec vos connaissances, avec vos traditions. Donc, vous prenez des photos de vos plats et vous nous les envoyez sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada